Bonjour, vous venez d'installer Windows XP, vous devez procéder aux premières étapes de paramétrage, on va voir ça ensemble. On va surtout voir les étapes essentielles et basiques qui sont en premier lieu le paramétrage de la résolution. Ensuite on va voir comment appliquer les premiers batchs et puis surtout le service PAC3. On va enchaîner avec l'installation de Firefox et puis, chose essentielle, l'installation d'un antivirus. On va commencer par fermer les fenêtres de pop-up intempestive. Donc on va fermer celle du paramètre d'affichage. On va ici fermer celle qui indique que l'ordinateur compte un risque. Et puis on va annuler aussi la visite guidée. Ensuite on va régler la résolution de l'écran. Donc pour ça on va faire un clic droit sur le fond d'écran, on va aller sur propriétés. On va aller sur l'onglet paramètres et puis on va pousser la résolution à 1024 par 768. Et on va valider par le bouton OK. On va valider. Suite à quoi, au niveau du fond d'écran, au niveau du bureau, on va faire un clic droit, toujours, on va aller sur propriétés. Et puis on va aller dans le bureau, personnalisation du bureau et on va pouvoir cliquer les quatre cases ici qui vont permettre d'afficher quatre icônes. Qui sont mes documents, postes de travail, Fabry réseau et Internet Explorer. Voilà, on valide par OK. Ensuite, on va double cliquer ici sur les alertes de sécurité Windows au niveau du bouclier rouge en bas à droite. Et puis on va pouvoir activer les mises à jour automatiques. Voilà. Et puis on va fermer la fenêtre une fois que c'est fait. Encore une étape supplémentaire, ça va être l'installation de Windows Installer 3.1. Donc on va aller dans démarrer. Et puis on va aller dans tous les programmes et Windows Update. Et puis on va cliquer sur une mise à jour personnalisée. Voilà. Et puis on va regarder les détails. On va s'apercevoir donc qu'il y a bien Windows Installer 3.1 qui va être installé parmi d'autres choses. Et puis on va lancer le téléchargement et l'installation. Et on va redémarrer le poste de travail. Et on va redémarrer le poste de travail. Donc toujours pareil, on va aller chercher ça sur Windows Update. Donc on va cliquer sur démarrer tous les programmes. Windows Update. Et puis on va faire un téléchargement personnalisé. Donc voilà. La vérification des packages installés a été un peu longue, mais elle a été faite. Et on voit que maintenant on peut sélectionner le service Pack 3. Et puis on va procéder à l'installation. Donc le téléchargement a pris son temps. Et puis on peut maintenant appliquer le service Pack 3. Et puis on va procéder à l'installation. Et la fin de cette installation se solde, comme d'habitude, par un redémarrage de la machine. Le service Pack 3 est maintenant installé. On peut le vérifier en faisant un clic droit sur le poste de travail. Et on va aller dans propriété. Et là on voit donc qu'on est en service Pack 3. Et puis maintenant l'opération suivante va consister à attendre que Windows Update télécharge des packages supplémentaires pour Windows XP. Donc voilà, l'icône de Windows Update est apparu. Et il nous indique, en faisant un double clic gauche dessus, dans les installations personnalisées, il nous indique qu'il y a plusieurs choses qui sont maintenant disponibles. Et donc on va prendre la totalité. Et on constate que dans les mises à jour au Messenger, il y a, par exemple, Internet Explorer 8. Internet Explorer 8 demande des paramétrages qui sont personnels à chacun. Donc répondez ce que votre cœur vous dicte. Voilà, et puis on redémarre la machine. L'OS va maintenant demander de choisir notre navigateur, par défaut. Donc on va remettre à plus tard tout ce qui est paramétrage de Internet Explorer 8. Et puis on va installer Firefox. Maintenant que Firefox est installé, on va régler le problème dans l'antivirus et ça fera disparaître aussi l'alerte de sécurité qui est en bas à droite. Donc on va aller sur le site de Google. Donc www.google.fr Et puis donc on va chercher Microsoft Security Essentials. On va prendre donc le premier lien. Et on va lancer le téléchargement. Donc on va prendre un langage français pour notre OS, donc Windows XP. Et on va enregistrer le fichier. On va pouvoir faire un clic droit et ouvrir le fichier d'installation. On va l'exécuter. Et on va suivre les indications du logiciel d'installation. On va suivre les recommandations du logiciel. Donc on va lancer une analyse de l'ordinateur. Donc ça donne lieu un téléchargement des dernières définitions antivirales. Une fois que l'analyse antivirale est terminée, vous pouvez fermer l'antivirus. Donc là. Et voilà. Et on va sur le logiciel.